ni à penser, ce sont des choses mystérieuses, réservées pour la fin du temps, oh mon Dieu, tu es notre source de toutes les choses, oh mon Dieu, tu es le commandant vivant, le commandant guérisse, le commandant sur ton trône de sa majesté, l'homme ayant droit de toutes les choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en réalité, en vérité, Jésus-Christ, Dieu, tout le temps éternel, notre sauveur, Jésus-Christ, Amen, 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 Amen. J'ai interprété, d'avoir des besoins, des besoins, des besoins, des besoins, des besoins, des besoins, des besoins. Et c'est Emmanuel. Emmanuel est venu. Mais ça, c'est à maman. Et c'est à maman. Et c'est à maman. Danser, 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 danser. Danser, danser, danser. Danser, 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 danser. Danser, 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 danser. Danser, 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 danser. Avec nous maintenant, tu es la fondation de toutes choses. Tu es le commencement de Alpha et l'Omega, le commencement de la vie, le commencement qui est la fin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a que toi, Père d'amour, que nous vivons la vérité qui est la vérité. La vérité depuis le commencement. La parole qui est la vérité. La parole qui est en toi et toi-même. La parole qui a été au commencement. La parole qui a été au commencement. La parole qui se fait chère. La parole est engendrée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et par la parole que tu nous mentionnes en vérité. Car toute chose a été faite par la parole que tu as mentionnée. Tu es mon livre. Tu es mon livre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le livre de la vie au nom de Jésus-Christ. Emmanuel, la parole de Dieu. Nous te remercions profondément au plus haut du ciel. Nous te remercions par le nombre de toute la créature que tu as créé ce monde au nom de Jésus-Christ. Emmanuel parmi nous. Merci, Père d'amour. Nous vivons cette valeur, cette démonstration. Nous vivons cette harmonie, cette bienveillance que tu nous as apportée, que tu nous as réservée pour la fin du temps. Ce sont les choses mystérieuses. Ce sont les choses que l'homme n'a jamais même écoutées, ni entendues, ni pensées. Ce sont les choses mystérieuses, réservées pour la fin du temps. Oh, mon Dieu. Tu es notre source de toutes les choses. Oh, mon Dieu. Tu es le commandant vivant, le commandant guerrier, le commandant sur ton trône et de sa majesté. L'homme ayant le droit de toutes les choses. Tu es venu mettre ton droit. Tu es venu manifester l'autorité. Qu'est-ce qui est vivant ? Merci, Papa. Tu es vivant. Merci, mon Dieu, notre Père. Tu es toujours vivant. Merci. Tu es vivant. Vivant absolu. La lumière du monde. Au commencement, la parole. La parole est engendrée. La parole est engendrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole est engendrée. Au commencement, la parole. Je déclare la vérité de mon Père. Je déclare la vérité de Dieu. Je déclare la potentialité de l'Éternel juré au sommet des montagnes. Il n'y a que toi sur ton trône et de sa majesté. Emmanuel, Emmanuel, Dieu le Tout-Puissant, El Shaddai. Merci, Seigneur, que nous t'implorons aujourd'hui, que nous t'élevons aujourd'hui à ce moment. La plénitude de la vérité est manifestée aujourd'hui. Les choses que tu nous as mentionnées par la foi, ces choses maintenant sont devenues fonctionnelles, éventuelles, effectives, dès son commencement. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Nous te vivons la grâce, nous te vivons la paix, la joie, l'amour de l'Éternel au nom de celui qui est vivant, au nom de celui qui est capable à toutes tes chances. Oh Seigneur, tu peux délivrer tous ces mandats. Tu es venu faire vivre un nouveau monde. Mais ces gens-là, les Américains, les Occidentaux, on croyait que c'est Wakanda qu'on a mentionné. Mais ça, c'est plus délivré que Wakanda. Ils ont eu seulement un signal qui leur montre dans l'avenir. Parce que toi, tu parles aussi à tes enfants. Tu mentionnes des choses qui vont venir à l'avenir. Tu les mentionnes à tes enfants. Et maintenant, ces enfants qui le font circuler partout. Et ces gens-là ont voulu faire voir de leur façon comment sera ce nouveau monde. Et oh Seigneur, maintenant, nous sommes plantés dans ce nouveau monde. Nous sommes plantés dans ce nouveau monde de Jésus-Christ qui porte la couronne de Christ et Massie en haut. Un nouveau monde, ainsi dit l'Éternel, mon Père Jésus-Christ. Elie Talamalikolo, qu'est-ce que tu vois en haut ? Je vois la couronne de ton autorité, la couronne avec des plumes de l'aigle. Et on a écrit le nouveau monde de Jésus-Christ de Nazareth. Vive la gloire du nouveau monde de Christ et Massie. Vive la gloire, vive l'amour, vive la célébration. Vive l'amour, vive la grandeur de ta main. Car ta main a fait toutes choses. Ta main a déployé toutes choses au nom de Jésus. Que nous célébrons la royauté de notre Père de l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En réalité, en vérité, Jésus-Christ, Dieu tout le temps éternel, notre Sauveur Jésus. Jésus-Christ, Dieu tout le temps éternel. Amen, 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 amen. Que mbou na Jésus. Amen. 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 Amen, Papa. Amen. Amen. Amen, Papa. Amen. Amen. Shalom, shalom, l'ukumu na nzambe. Shalom, shalom, l'ukumu na Jésus. Shalom, shalom, l'ukumu na nzambe. Bono boni ngona ya. noom shalom, chacun. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen. Merci à tous. 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 Oui, Merci à tous. 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 et tous. J'est une vision. Merci à tous. et tous. et tous. et tous. ce sont les deux mots. et tous. 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 Quand j'étais loin du côté du Congo-Brazzaville, en regardant ces images je voyais que les tâtures des maisons étaient toujours de couleur blanche, étaient comme collé collé avec le premier nuage et ça montrait la beauté et la grandeur de cette ville. Alors il y a des gens qui ont pour ça qu'ils crient des joies. Et en observant cela, j'ai crié à haute et intelligible voix avec exclamation, oh je vois une nouvelle ville. J'ai vraiment admiré cette ville. Alors, le deuxième épisode est là qu'il y a. Le deuxième épisode est là qu'il y a. Le deuxième épisode est là qu'il y a. Donc si on te bandit dans le troisième épisode. Nous allons au troisième épisode. J'étais toujours au même endroit du Congo-Brazzaville. J'étais toujours au même endroit, du côté du Congo-Brazzaville. Mon regard tourné du Congo-Israël, toujours en observation. J'étais à mon poste. Alors soudainement, pendant que j'étais à mon poste d'observation, en regardant toujours du côté du Congo démocratique, du Congo-RDC, je vois dans l'océan deux grandes voitures. Le premier véhicule que j'ai vu, c'est une limousine qui véhicule les responsables qui étaient là devant moi dans l'océan. Le deuxième véhicule, c'était une Jeep très spacieuse, qui était derrière la limousine et qui couvrait son arrière, jusque dans l'arrière-plan du véhicule. Oui, donc les Jeeps étaient en haut, mais ils étaient en hauteur, ils avaient visé les colons à la limousine. Cet Jeep était un grand véhicule, qui n'était pas seulement grand, mais qui était aussi haut comme véhicule, toujours derrière la limousine. Donc, la limousine était très belle de couleur grise. La Jeep qui venait derrière était de couleur noire. Dans cette Jeep, ce que j'ai remarqué, c'était qu'il n'y avait que des hommes. Ils étaient tous habillés de blanc vêtu, et le chauffeur également de blanc vêtu, mais il était costaud. Ils ont roulé sur l'océan sans aucun problème, à la vitesse normale. Ils étaient là qui paniquaient. J'ai vu ces véhicules naviguer sur l'océan, rouler sur l'océan, à la vitesse normale, et vraiment cela m'a paniqué. Alors, je m'interrogeais, dans cette émotion-là je m'interrogeais, mais qui c'est des voitures qui peuvent rouler sur l'océan sans problème, mais les cas qui sont à l'intérieur de cette véhicule? Je me posais cette question. J'étais vraiment dans l'étonnement. Quand j'ai une réponse, j'ai une réponse qui m'a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et je m'interrogeais toute seule. Mais il faut quand même que je sache qui est dans ces véhicules. Quels sont les occupants de ces véhicules? Il n'y a pas de réponse. Je ne criais pas de réponse. Je criais, il n'y a pas de réponse. Les gens se noyaient. Je criais dans l'eau des voitures qui ne peuvent pas se noyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de réponse. Ils ne se sont pas dans ces véhicules. Ils ont habitué. Ils ont appelé. Il n'y a pas de réponse. Dans les médecins, ils n'ont pas que ça. Il n'y a pas de réponse pour nous. Il n'y a pas de réponse. Comme je n'avais pas quelqu'un pour vous donner une réponse, dans une réponse dans une réponse quelquefois après ma méditation en relevant ma tête je commençais à dire j'ai eu la réponse j'ai eu la réponse c'est papa Elie qui est dans ce véhicule et ce qu'il y a va continuer cela ne s'est pas arrêté là ça a continué je me suis dit il n'y a que lui qui peut conduire au-dessus de l'océan sans que les voitures ne se noient vraiment c'est émerveillant pour moi donc la réponse c'est qu'il y a eu la réponse c'est qu'il y a eu la réponse c'est la réponse qu'on m'avait donnée que ce n'est que papa Elie qui peut conduire les véhicules au-dessus d'un océan sans que ces véhicules ne puissent se noyer donc quand on a eu la réponse il y a eu la réponse c'est qu'on a dit c'est le cas il y a eu la réponse 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 quand j'ai écouté cette réponse cela avait apaisé mon cœur et je me disais que ce n'est que papa Elie j'ai cru donc que ce n'est que papa Elie qui peut rouler dans une voiture au-dessus de l'Egyptian sans que la voiture ne se noie. Alors, après, nous sommes tombés dans le Jeep. Comment est-ce que c'est le Jeep? Alors mon regard est allé sur le Jeep et je me suis posé la question, oui, la limousine c'est bon, c'est pas payé. Mais qui se trouve dans le Jeep? Le premier, ma réponse était dans la position de méditation. Tellement que je n'ai pas eu de réponse, j'ai encore baissé ma tête pour entrer en méditation. Quelques secondes après, nous avons dit, hé, il y a une réponse. Il y a une réponse. Quelques secondes après, je me suis dit, j'ai eu la réponse, j'ai eu la réponse. Réponse, c'est ça. Il y a un Jeep, un ami, un garde-corps, un père, un ami, un Zézar. Les gens qui sont, quelque temps, la voix dit que les gens qui sont dans cette Jeep, ce sont les garde-corps de papa Elie Zézar. Quand j'ai écouté cela, j'étais devenu calme, je n'étais plus agité, je me suis dit, j'ai eu deux réponses. Au départ, au départ, à mon poste d'observation, du côté du Congo-Brazzaville, j'étais tout seul. quelques minutes après, je commençais à entendre les voix des gens. J'ai aperçu le groupe des enfants du royaume. J'ai aperçu le groupe des enfants du royaume. Ils étaient paniqués, ils étaient en train de crier, les voitures au-dessus de l'eau qui ne peuvent se noyer. Ils étaient vraiment paniqués, donc ils criaient. Tous les enfants du royaume criaient comme ça, dans cette panique-là, pour annoncer l'événement, pour crier sur l'événement. Je me suis approché d'eux, ils étaient à ma droite, et je me suis approché d'eux pour leur donner la réponse. Tout d'un coup, je me suis dit, on attendre le groupe des gens à gauche, vers l'océan, c'est qu'ils vont voir les autres. Tout d'un coup, j'ai mis ma main, j'ai mis ma main sur le trône, du côté gauche, là où les voitures étaient en train de venir. La pomme de main, pardon. Tout d'un coup, j'ai vu ma pomme de main gauche, du côté où les voitures étaient en train d'arriver. Je leur ai dit, celui-là, c'est Papa Elin Zéza. Vous avez vu la jupe qui est derrière ? Ce sont les gardes-corps de Papa Elin Zéza. Le temps où il y a eu, Papa Elin Zéza n'était pas visible. À ce moment-là, Papa Elin Zéza n'était pas visible. Encore. Les voitures n'étaient pas fumées, à ce moment-là. Sauf là, il ne se faisait pas voir. Alors, le fondateur n'a vu ce qu'ils ont observé par voitures qui se dirigeaient vers le Congo-Brazzaville. Tous, on était en train d'observer les voitures qui dirigeaient vers le Congo-Brazzaville. Quand on a eu comme un qui presque n'a vu qu'approché, il n'y a pas un avis de moi. Mais tout d'un coup, Papa Elin Zéza et Lein Zéza n'étaient pas visible. Ils ont accepté un gros plan. Azala qui n'était pas chauffé Azala. Tout d'un coup, quand les voitures approchaient côté du Congo-Brazzaville, près du bord, là où j'étais debout, on a perçu le visage maintenant de Papa Église. son visage commençait à être visible. les voitures qui se sont et qui se sont en train d'être et si on s'est le débrouillé. La personne soulevait les voitures. Mais les voitures qui se sont vraiment en train de s'ajouter. Le mur qui a l'air se débrouillé à la vitrine. Il se débrouillait Dans les voitures les voitures la porte dans la porte, il s'arrête avec une rétroviseur. J'ai vu que papa Elie, quand il est arrivé, nous a regardé, il n'avait pas le sourire, et j'ai vu sa main gauche traverser la vitre du côté du retrovieweur. Il y a une pomme, une pomme de main. La pomme de main, la main du côté du retrovieweur. Papa Elie, quand il y a un visage, il y a un visage. Il y a une voix autoritaire. Il y a une voix qui a été autoritaire. Il y a une voix qui a été autoritaire. Il y a une voix qui a été autoritaire. Alors, papa Elie va dire, c'est pour ça que je vous enseigne tout le temps. Tout dépend de la foi. En toutes choses, il faut avoir la foi. J'ai vu la main sortir, traverser la vitrine, et la main repartir dans la voiture après l'avoir sortie, sans pour autant qu'il ait descendu la vitrine de la voiture. C'était une partie. Pendant qu'on a vu la voiture arriver, j'ai dit, « Vous avez vu que c'est papa lui-même qui conduit la voiture ? » Tout le monde a crié « Oui, lui-même est chauffeur, lui-même conduit. » Et puis après, il y a des gens qui ont eu la voiture, dans le monde, dans le volant, dans le même barrage, à gauche, à droite. Quand il a ramené ses deux mains dans la voiture, il a touché le volant avec ses deux mains, gauche et droite. À conduire vers la droite. À conduire vers la droite. Quand il est arrivé au milieu de l'eau, il a ajusté le volant pour conduire tout droit. Et nous étions là, en train de répéter ce que papa venait de nous annoncer, qu'il est question de foi. C'est-à-dire, ce qui, dans la fois, peut conduire vers la gauche et l'océan. On était toujours en train de répéter ce que papa venait de nous dire, que tout est question de foi. Et maintenant, nous, on s'est dit, donc nous aussi, on peut conduire sur l'eau, sur l'océan. Il est question seulement de foi. Alors, le monde qui m'entourait, les frères du royaume qui étaient arrivés, ont tous disparu. Je suis resté seul. Et je commençais à me dire ceci. Et j'étais en train de dire, « Ah, papa Élie, l'eau lui obéit. La vitrine lui obéit. Tout lui obéit. » Donc, vraiment, il est sans frontières. Amen. Amen, papa. Alléluia. 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 Il est sans frontières. Amen, 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 amen. Il est sans frontières. Amen. Vraiment, merci, Mingi. Tu pambouli, Nzambé, Nabiso, Maman, Nada, Apôtre de l'Éternel. Vraiment, Nzambé, Pamboula, Lusso, Mingi. Maman, Amen, papa, Nzambé, Maman. Amen, papa, Nzambé, Maman. Amen. Merci vraiment. Quelle joie. Quelle paix. Mbengi, papa, Nabiso, L'Obaka. Je me réjouis dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et c'est que je parle tout le temps, c'est une prophétie. Donc, nous avons vu un passage inutile. Mais si nous détenons ce que nous parlons, et nous avons vu un passage en matière de la foi, et nous avons vu un passage en matière de la foi, cérémonie, et nous avons vu un passage en matière de la foi. Ma rejouis, et nous avons vu un divorce, l'église, et nous avons vu un panzana, et nous avons vu un passage en matière de la foi, et nous avons vu un passage en matière de la foi, à cause du manque de la foi, pour confiance exaterie, parce qu'il y a la colère qui détruise la foi. Doutes, la foi n'est pas matérielle, mais ça s'accomplisse par le matériel. La foi sur l'esprit des divinités, que Dieu nous a donné en secret, qui se voit comme une couronne derrière toi, en forme de pain de vie. Ça, je l'ai dit tout le temps. « Il s'écrit dans une à quatre, tu vois pas ? » Cela veut dire que le monde n'a pas étudié comment démontrer la foi. Mais lui-même, Dieu, mon Père, nous a démontré la foi. « Pourquoi n'est-ce pas sans frontières ? » « Pourquoi sans frontières ? » Jésus a bien parlé, « Il s'est dit qu'il n'y a pas de frontières. » « Il s'est dit qu'il n'y a pas de frontières. » « Il s'est dit qu'il n'y a pas de frontières. » « C'est quelque chose qu'il n'y a pas de frontières. » « Tu n'y as pas de frontières. » « C'est quelque chose que tu dis carême quand tu es dit qu'il n'y a pas de frontières. » La foi vient particulièrement de toi-même. « C'est-ce que j'étais dans l'esprit, qui était dans l'Israël. » « Il s'est dit qu'il n'y avait pas de connecting. » « Il n'y avait pas de connection. » « C'était la foi. Mais elle était idolâtre. Ça nous montre que nous avons laissé notre vie. Nous avons laissé notre vie. Nous avons laissé notre vie. Capabilité. Quand nous avons dit qu'il y a des gens qui sont détournés. Cela veut dire qu'il y a des pensées. ainele, quand nous avons dit qu'il est un grand profet. Il y a des pensées personnes qui sont détournés. Quand nous avons eu à l' examples deẻ theoretically, l'am儀 à quelque chose qui est Shanann. Mhs maman nous expliquons à un objectif, c'est une foi exigeée, alors, ce qu'il y a une éclature de l'king thé, ce qu'il y a eu de l' osob en face. Il y a eu un collectif, ce qu'il y a eu, Je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'exemple. 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 Quand nous vivons le tendu de la mer, la position située de la mer devant nous, quand on sort de l'amour, ça te donne l'aspect de l'amour. C'est l'amour, c'est la joie. Il n'y a pas d'exemple. 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 Il connaît un secret dans la Bible. Il n'y a pas d'exemple. 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 Amen. Deux personnes, maintenant, étendues de la mer, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place, et il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place, et ils n'ont pas eu, ils n'ont pas eu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ...